Je suis d'autant plus heureux d'être là ce soir parce qu'Olivier Amour, tu es très joli, ça fait très plaisir d'être avec toi à cette table, toutes mes demoiselles aussi que je vous vois, toutes les filles qui sont ici dans la salle, vous êtes très jolies, c'est très agréable. C'est moi chouchou, c'est pas Laurent, d'accord, c'est moi, oui. J'étais en train de lui dire, on est tous des chouchous, t'as remarqué ? Appelle tout le monde chouchou, dis donc. Non, c'est très agréable. C'est comme chérie quand tu parles à ta femme, comme ça t'es pas ennuyée avec la maîtresse, allons-y. Et c'est très agréable. Comme ça, je me trompe pas de prénom. C'est très agréable les filles de vous voir dans le public parce que c'est vrai que vous, ce que je veux dire par là, les filles, c'est que vous m'inspirez énormément dans la vie de tous les jours, mesdames, mesdemoiselles, vraiment, voilà. Et enfin, quand je dis que vous m'inspirez, c'est que je me sens comme vous dans la vie de tous les jours. Non, mais c'est vrai, je vous assure, vous allez comprendre parce que, par exemple, moi aussi, les filles, le matin, je peux passer une heure et demie dans la salle de bain, tu vois, pour... Qu'est-ce que vous pouvez foutre pendant une heure et demie dans la salle de bain, les filles ? Putain, sans déconner ! Nous, les mecs, en trois minutes, c'est réglé ! Un coup de toilette du Mont-Saint-Michel, un manteau, c'est on est peinard ! On est tranquille pour la semaine. Pas vrai, les gars ? Oui ! D'accord, les mecs, je vous dis que vous êtes dégueulasses et... Ouais, c'est clair ! On schlingue ! Non, mais attendez, attendez, c'est une blague. Moi, je me lave tous les jours, attention, parce que je sais que certains mecs se lavent pas tous les jours. C'est-à-dire que pour certains mecs, la baignoire, c'est un peu comme une Ferrari. Ils en ont vu passer plein, ils ne monteront jamais dedans, quoi. La salle de bain, c'est voyage à terre inconnue, quoi, tu vois. Puis après, tu les vois, les mecs dans la rue, qui se lavent pas. Ils ont la peau grasse, les cheveux gras, ils sont là. Ah, merde, fais chier, je trouve pas de meuf ! Ouais, bah, prends une douche. Ouais, mais une meuf, c'est mieux. Alors que vous, les filles ? Eh ouais, vous, les filles, une heure et demie dans la salle de bain ! C'est religieux, c'est culturel. C'est vrai, j'adore regarder les femmes se maquiller, par exemple. Quand j'étais gamin, je regardais toujours ma maman se maquiller, ça me calmait. C'est vrai, les filles, tu sais, quand vous mettez le fond de teint, le phare à paupières, le récil, la poudre pour pas que ça brille, le rouge à lèvres, tout ça pour nous plaire, nous, entre autres, les mecs. On a de la chance, quand même, c'est toujours un maquillage très fin, comme ça, tu vois. Enfin, toujours très fin. Non, mais c'est vrai, tu crois certaines filles dans la rue, tu te demandes se sont pas fait maquiller dans un centre à arrêt, hein. Eh, chérie, je vais te présenter mes parents, pourquoi tu t'es maquillée en panda ? Je sais pas. Non, mais les filles, surtout, quand je dis que je suis comme vous, c'est que moi aussi, quand je vais au restaurant, j'aime bien m'asseoir sur la banquette, hein, les filles ? À l'apéro, je demande toujours un verre de vin blanc, sec, mets-moi-le. Tu sais, tu connais ça, Maxime, hein. Et puis, je demande toujours un verre de vin blanc, sec, mets-moi-le, je prends toujours une viande, avec la sauce, à part de la viande, avec une salade, avec la vinaigrette, à part de la salade, avec la salade, à part de l'assiette, l'assiette, à part de la table, la table à part du restaurant. Par contre, pour l'édition, c'est toi qui payes ma part, hein. Ah ouais, je suis comme vous, les filles. Manicure, là. J'ai fait une fois ça, manicure, hein. Enfin, j'ai fait une fois French manicure, ça me va pas du tout, hein. On dirait Wolverine, mais gay. Ouais, 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 maniètre aussi, tu t'approches tes griffes. Et puis, je me suis fait le maillot aussi, là. J'ai fait le maillot, là. Je m'en fous, j'assume. Ah bah, je te lis, moi, Olivia, j'ai fait, hein. Enfin, moi, attends, j'ai même pas fait le maillot, moi, j'ai fait l'intégral, moi. Ah bah, moi, j'ai tout fait, moi, j'ai fait le lino, le puits du fou, j'ai tout fait, hein. Le puits du fou, très joli, belle image. Allez, ben, je la garde. Tu peux dire le fou du puits aussi, si tu peux le voir, avant. Le puits du fou. Non, non, mais attendez, c'est une blague, demandez pas dans un institut un puits du fou, hein. Non, 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 c'est une blague, c'est une blague. Non, mais ça, non, mais demandez pas ça, c'est malade. Non, mais je sais, je vous vois les mecs un peu dans le studio, là. Les mecs, vous dites, holo, tu t'es fait l'intégral, toi ? Holo, ta fiole, tu t'es fait l'intégral, toi ? Mais les mecs, vous vous rendez pas compte. Mais, hé, les filles, quel courage ! Quand t'es dans l'institut, à quatre pattes sur la table, avec la demoiselle derrière, un, deux, t'as qu'une envie, c'est de défoncer le mec qui inventait le droit, tu vois. Puis, alors, après, tu sors de l'institut, t'es Charlie Chaplin. Ah bah, Chaplin, ça faisait énormément le maillot. Non, mais là, sur le physique, il n'y a que ça que j'ai fait, hein. Voilà, moi, la chirurgie esthétique, jamais de la vie, jamais de la vie. Non, mais attends, c'est vrai, des fois, tu croises certaines femmes, non, mais mesdames, c'est vrai, je suis désolé. L'autre fois, j'ai croisé une fille qui avait fait de la chirurgie esthétique dans la rue, excuse-moi, t'as l'impression que la tête et le corps sont pas nées la même année. Pas possible. Mais vous voulez faire toujours plus jeunes, les femmes ? C'est comme les mamies, je vous aime, les mamies, je vous respecte, les mamies, mais sans déconner, les mamies, à quel moment vous pensez que vous faites plus jeunes quand vous sortez de chez le coiffard avec une coupe mauve ? Enfin, grise ou mauve, ça dépend du temps, tu vois ? Dimanche, je ne crois pas de famille, mamie, il tourne la tête, « Ah, merde, il va pleuvoir ! » C'est comme la mode des tatouages, les filles, à quel moment tu te fais tatouer un papillon juste au-dessus du fion ? Ah oui ? S'il y a bien d'endroit, il ne va pas voler, c'est là, hein. Et dans un sketch, à quel moment il applaudit le public ? Merci.